Au moment où le droit à l'avortement recule dans de nombreux pays, la France est devenue aujourd'hui le premier au monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa Constitution. Raymond Fillon qui est avec nous. Bonsoir Raymond. Bonsoir Sophie. Et ça a été adopté par une très forte majorité de députés et sénateurs. Absolument. Et ça a donné lieu à des célébrations aujourd'hui un peu partout en France, notamment du côté de Paris. Vous allez voir la Tour Eiffel qui a fait l'objet d'un rassemblement un peu plus tôt aujourd'hui. Tour Eiffel qui a également été illuminée de façon toute spéciale. Alors, l'interruption volontaire de grossesse est maintenant un droit constitutionnel en France, un droit enchâssé dans la loi suprême du pays. Le vote a eu lieu à Versailles. Effectivement, ça n'a pas été du tout serré. 708 députés et sénateurs ont voté en faveur. Seulement 72 ont voté contre. Emmanuel Macron, le président français, a qualifié ce changement de fierté française, de message universel. On peut écouter la présidente, celle que vous voyez, la présidente de l'Assemblée nationale française. Aux femmes de France, nous disons que nous ne reculerons jamais. Aux femmes du monde, nous disons que nous les soutiendrons et que nous avancerons toujours à leur côté. Je suis fière. Nous serons fiers demain de ce congrès visant à proclamer que la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse fait désormais partie de notre loi fondamentale. Oui, Raymond, les Français se rangent majoritairement derrière leurs élus. À 80 % selon les sondages. Alors effectivement, ils se rangent massivement derrière ce projet du président Emmanuel Macron. Il y a le Vatican aujourd'hui qui a réitéré encore une fois son opposition. Je propose d'écouter quelques commentaires qui ont été recueillis cet après-midi auprès de Tarisier. Et là, pour une fois, on est en avance, on est au rendez-vous de l'histoire de manière à protéger les femmes sur le long terme. J'espère que ça sera de plus en plus évident et qu'on ne mettra pas des bâtons dans les roues aux femmes lorsqu'elles auront ce genre de difficulté. Je pense que là, on prend une décision qui dépasse complètement ce qu'un être humain peut décider. Je ne voudrais pas que ça incite encore plus de femmes à tenter la vie de petits bébés à naître. Alors, c'est un changement constitutionnel important en France qui doit maintenant être scellé pour entrer en vigueur officiellement. Ça doit être chose faite ce vendredi, Sophie. Ce sera le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Que ça tombe bien. On vous retrouve à 22h, Raymond. Absolument. Merci.